Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler un chapitre de Terminal, les Etats-Unis et le monde, en se concentrant sur la fin de la guerre froide. Après une période de contestation, les Etats-Unis retrouvent de ça superbe. D'une part, avec l'arrivée de Reagan à la présidence. Reagan est le président américain pendant les années 1980. Il renforce la politique libérale et remet au goût du jour la libéralisation de l'économie. Par ailleurs, il met également en place une politique de fermeté qui a pour but la baisse du chômage. Les Etats-Unis deviennent alors un modèle. En plus, les Etats-Unis reprennent leur croisade contre l'Empire du Mal, qui est l'URSS. Nous sommes en pleine fin de la guerre froide, juste après la période de détente. Et les Etats-Unis vont augmenter les dépenses en armement, d'une part, malgré les accords de désarmement, et vont mettre en place ce qu'on appelle l'initiative de défense stratégique. Ils essayent de le mettre en place, du moins, parce que c'est une initiative qui devrait permettre aux missiles d'être évacués, de ne pas toucher le sol américain. C'est ce qu'on appelle Star Wars. Cependant, cette initiative n'a jamais vraiment vu le jour. Le budget américain, en ce qui concerne l'aspect militaire, est énorme. Malgré un budget très conséquent, l'URSS ne peut plus suivre dans la course aux armements. C'est très rapidement que les régimes communistes s'effondrent en Europe, dans les années 1980, à partir de la chute du mur de Berlin. Ensuite, en 1991, le président de l'URSS, Gorbatchev, déclare la chute de l'URSS. La guerre froide est terminée. Les Etats-Unis sortent vainqueurs de ce conflit. Il n'y a plus qu'une superpuissance. On l'appelle donc l'hyperpuissance américaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de Terminal. Et à bientôt chez DigiSchool. Sous-titrage Société Radio-Canada